Je pensais, c'est quoi le personnage du monde du théâtre classique qui va changer si elle est devenue une femme ? La première chose que j'ai pensée, c'est à Hamlet. Beaucoup de choses qui m'intéressent dans cette pièce. C'est toujours un texte que j'ai pensé faire. Comme moi, je suis une méteuse en scène qui travaille avec des classiques pour penser sur aujourd'hui, donc Hamlet, c'était quelque chose qui m'a suivi. 80% c'est les textes de Shakespeare, donc on utilise les dialogues, on utilise la structure de Shakespeare. Ce qui change, c'est que cette femme, elle a une histoire, un passé. Nous sommes aujourd'hui, la pièce se passe aujourd'hui. Hamlet, elle ne veut pas être la même personne et dans cette pièce, elle a la conscience de ce qu'elle a fait. On a enlevé cet endroit où les femmes ne parlent pas, où elles sont morts, où elles ont quelque chose pour les désirs. Au début, ce sont ces trois femmes qui sont dans cet appartement. Et cet appartement, il est plein de fantômes. Et les fantômes, c'est les fantômes des Claudios, les fantômes des Polonios, les fantômes des Rosencrantz, de Giedenstein. Et les fantômes qui sont vraiment à côté d'elle, c'est Gertrude et Ophélie. Ils vont pousser Hamlet à revivre cette histoire. Comme Hamlet, c'est un femme, sa réaction ne s'est pas la même, sa position ne s'est pas la même, sa compréhension de ce qui se passe ne s'est pas la même. C'est pour penser comment on peut faire, aussi sur la question de la violence, aussi sur la réponse à travers la violence. Et en même temps, bien sûr, de donner peut-être un autre futur à Ophélie et à Hamlet. Ça, c'est la question que je me pose toujours. Comment on peut vraiment avoir la possibilité de ne pas répéter et d'apprendre avec les choses qui arrivent. Parce que quand un personnage repense sur ses choix, on peut repenser sur notre choix, aussi. Et bien sûr qu'avec ça, la fin ne sera pas la même, aussi.